La majorité présidentielle défend une proposition de loi sur le bien vieillir pour lutter contre l'isolement des aînés et améliorer les conditions d'accueil en EHPAD. Et depuis mardi, les débats sont intenses à l'Assemblée nationale autour d'une question. Ce projet est-il assez ambitieux ? A la fin de la semaine, je forme le vœu que nous puissions nous tourner tous ensemble vers les personnes âgées, vers leur famille, vers les professionnels, pour leur dire voici les nouvelles avancées que nous vous proposons. Cette toute petite loi à grand âge, qui est un écran de fumée. Une coquille vide, un coup de communication à peu de frais. Cinq ans de procrastination. J'imagine la discussion. Les collègues sont au bout de leur vie, ils se font secouer de tous les côtés, il faut qu'on trouve un truc. Soyons disruptifs. J'ai une idée, si on faisait une loi sur le well holding, on appellerait ça le bien vieillir. Mais c'est une idée géniale. Vous allez vite en besogne, c'est peut-être une idée géniale, mais on n'a rien à mettre dedans. Vous aviez remué ciel et terre pour que nous débattions du sujet. Enfin, nous y sommes. Je jouerai bien avec vous. Question pour un champion. Quelle est l'espérance de vie sans incapacité en France d'un ouvrier ? C'est 59 ans. Quelle est l'espérance de vie sans incapacité en France d'un cadre ? C'est 10 ans de plus, c'est 69 ans. Il y a évidemment une immense injustice dans notre pays quant au bien vieillir. Bonsoir Laurent Garcia, merci de votre présence ce soir. On se souvient que vous avez été cadre infirmier en EHPAD chez Orpea. Vous avez été l'un des lanceurs d'alerte du livre Les Fosseilleurs de Victor Castané. Aujourd'hui, vous présidez l'Observatoire du Grand Âge, une association qui veut être une vigie sur la question des EHPAD et qui signe à paraître dans Libération une tribune pour dénoncer le manque d'ambition de cette loi qui est, à vous lire, à des années-lumière de la loi Grand Âge promise par Emmanuel Macron en 2018. Vous espériez quoi et que voyez-vous se profiler ? Très sincèrement, on n'espérait plus rien pour tout vous dire. Comme je l'ai entendu dire par un député, c'est vraiment de la com. Comme notre ministre de l'Autonomie a lancé en octobre dernier le Conseil national de la refondation sur le bienveillir. C'était des ateliers participatifs un peu dans toute la France, soit, pourquoi pas. Il a rendu ce rapport en avril, donc je crois le 4 ou le 5 avril. La loi sur le bienveillir arrive dans la foulée. Et en même temps, il y a des états généraux de la maltraitance qui sont lancés et qui seront rendus en juin. Donc on met la charrue avant les bœufs. Exactement, c'est un joyeux bordel quand même. Et dans cette loi sur le bienveillir, malheureusement, il n'y a rien. Rien, absolument rien. C'est un vide un peu sidéral quand même. Il n'y a surtout pas de budget. C'est quand même... On fait une loi, mais il n'y a pas les budgets. Donc on va faire quoi de ça ? C'est des vœux pieux, quoi. C'est des vœux pieux. Et en même temps, il y a la réforme des retraites, parce qu'il faut le noter, on parle de l'attractivité pour les soignants. Il faut l'attractivité des métiers. En même temps, une soignante à 50-55 ans, elle est cassée. Je vous jure, elle est cassée. Et là, pour l'attractivité des métiers, on annonce qu'elle va prendre sa retraite un peu plus tard. On marche sur la tête, en fait. Il y a quand même deux, trois propositions concrètes, pragmatiques. Par exemple, a été votée la création d'un guichet unique dans chaque département pour éviter que les personnes en perte d'autonomie ou leur famille soient obligées d'aller de guichet en guichet dans des différentes administrations. Ça, ce n'est pas un progrès ? C'est sûr que, oui, on est sur de la... On est sur des petits détails parce que, finalement, ça existait déjà. Alors, ce n'était certainement pas un guichet unique, mais ça existait déjà. Je ne sais pas. Il y a aussi dans cette loi, si vous voulez, les oxyères de vie peuvent avoir maintenant une carte professionnelle. Elles peuvent déjà l'avoir. Ça existe déjà depuis des années. Et on remet ça sur le tapis. En fait, on comble un vide, on comble une loi grand âge qui ne verra jamais le jour. Parce que notre président, à l'heure actuelle, ne veut pas. Parce que ce serait un budget assez énorme, quand même. Encore une autre mesure de ce projet de loi qui prévaut une instance départementale de recueil et de traitement des alertes des maltraitances. 39,77. Elle devra faire le lien avec les autorités judiciaires. Ça aussi, ça existait déjà. Rien de neuf sous le soleil. 39,77. Rien de neuf sous le soleil. C'est affiché dans tous les EHPAD. Vous appelez et ils communiquent notamment avec l'ARS. Ce que vous réclamiez, vous, c'est qu'on arrête de construire des EHPAD à la périphérie des villes, dans des zones industrielles. Pourquoi ? Parce qu'on parle des EHPAD. On parle d'aller et venir dans les EHPAD. On parle de tout ça. Et à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est que les nouveaux EHPAD sont tous construits en zone industrielle. L'EHPAD, moi, je l'ai toujours dit, je trouve que c'est un système carcéral, déjà de base. Et donc là, en zone industrielle, vous imaginez bien qu'une personne de 80, 85 ans, on va lui dire, vous pouvez sortir ? Vous allez où ? Tout est comme ça. Tout est comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais construire des EHPAD au cœur des villes, c'est sûr que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Oui, il faut des budgets, bien évidemment. C'est là où je vous parle. Oui, il faut une vraie loi de rentage avec des budgets. Bien évidemment que ça coûte cher. À l'heure actuelle, il y en a, mais ce sont de vieux EHPAD, souvent des EHPAD publics complètement décrépits. Et il n'y a pas de budget pour refaire ces EHPAD. Patrick, je pensais que vous l'ayez. Cette loi ne prévoit pas un ratio minimum de personnel dans les EHPAD par rapport au nombre de résidents ? Ce qu'on demande à Coréa Cri. Et ça, c'est essentiel. Évidemment. On parle beaucoup de maltraitance, mais une soignante qui fait 10, 12 toilettes entre 9h et midi, comment voulez-vous qu'elle soit bienveillante ? C'est une course. À l'heure actuelle, en EHPAD, c'est une course. Et ce n'est pas cette loi sur le bien vieillir. En fait, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas. Oui, on vous sent désemparé presque plus qu'en colère. Désemparé, attristé, parce que cette loi sur le bien vieillir a été menée par Annie Vidal, la députée Annie Vidal. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Et je me dis qu'en fait, elle n'a aucun moyen. On a fait ça comme on aurait fait autre chose. Et c'est bien triste. C'est bien triste. Pour vous, la référence que vous citez à chaque fois, c'est l'exemple danois. Comment ça se passe au Danemark ? Au Danemark, c'est un pour un. Un soignant, un résident. Tout simplement. Et au niveau du gouvernement, le grand âge est le deuxième plus gros budget du gouvernement danois. Oui, déjà, c'est encore une question de budget. C'est ce que vous n'arrêtez pas de dire, le budget. Il faut des moyens. Si on veut bien vieillir, il faut des moyens. Et à l'heure actuelle, on n'a pas ces moyens-là. Mais comment on fait quand on a des contraintes budgétaires ? C'est quoi ? C'est un vrai choix de société qu'il faut faire ? Bien sûr que c'est un choix de société. On parle beaucoup des grands âges. Je pense que le livre de Victor a levé un voile sur le grand âge. On en a énormément parlé pendant un an. On en parle encore, mais on ne fait rien. On fait des petites choses comme ça pour calmer les assos, pour calmer les familles. Alors là, maintenant, je vois aussi dans cette loi, il y a le droit d'accès aux familles dans les établissements. Mais ce droit-là, elles l'ont toujours eu. Toujours. Le résident est chez lui. Il reçoit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc on invente un droit qui existe déjà, histoire de faire croire qu'on fait quelque chose. Oui, c'est un citoyen comme vous et moi. En fait, on veut juste rappeler l'angoisse qu'il y a eu pendant le moment Covid et l'impossibilité qu'il y avait à ce moment-là à aller visiter. Ce n'était même pas une impossibilité. C'était une recommandation de l'ARS. C'était juste une recommandation. Il y a des EHPAD qui ont ouvert aux familles. Il y en a d'autres qui ont complètement fermé et qui ont abusé. Ça, c'est une certitude. Et pour calmer les familles, on va sortir cette petite chose. Ce droit de visite dans les établissements. Comme si les résidents en EHPAD n'avaient plus les mêmes droits que vous et moi. En fait, c'est ça. Tout est incohérent.